Nous allons encore parler d'Ousmane Gawal, les démagogues. Incroyable, quand je dis que ces gens c'est des petites personnes, si Ousmane Gawal ne devenait pas ministre en Guinée, beaucoup allaient nous dire que Ousmane Gawal c'est un génie, la Guinée il n'a pas eu la chance de devenir ministre, je vais vous montrer ce qu'il vient de publier tout de suite, mais quand je dis ces gens c'est des petites personnes, le Ousmane Gawal, qui fait un grand démagogue, vous voyez le poste ça ne fait même pas une heure, il y a 54 minutes de cela, qu'on l'a dit, on l'a fait, non Gawal c'est un propagandiste, regardez, 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 il montre même les bus climatisés, tout ça là, il dit qu'on l'a dit, qu'on l'a fait, bonsoir à tout le monde, Amadou Bangua, bonsoir, regardez-le là, vous-même vous voyez la photo de ST derrière lui, Soumaoro Transport, comme c'est un Gawal, il ne sait pas ST, c'est Soumaoro Transport en Côte d'Ivoire, ils ont déjà leur ligne en Guinée, Soumaoro Transport, attendez je vais, parce que vous voulez faire la Fala Maneko, je vous montre ST, ST Transport, si vous cherchez, vous mettez ST Transport, Côte d'Ivoire, vous allez voir, la compagnie, il y a longtemps, et même quand vous, il y a certaines pages, voici même, le 23 avril, il y a eu même ça là-même, voici Soumaoro, voici le directeur à écouter, voici des gens encore, eux ils ne veulent jamais, ils sont tout le temps d'affaires de communauté, vous avez vu, c'est ça la société ST Ousmane, Gawal qui était, voilà, la compagnie ST, leur nouveau bus, ils ont présenté, mais Ousmane Gawal n'a même, il n'a pas honte de ce type, et regardez son poste, quand on l'a dit, on l'a fait, vous avez fait quoi ici, Mohamed, on m'a parlé de l'incendie là, moi je suis fatigué de parler d'incendie en Guinée, voilà, vous pouvez continuer à parler d'incendie, je suis fatigué de parler d'incendie en Guinée, voilà, vous avez vu, Ousmane Gawal le démagogue, que 12 nouveaux bus lancés pour améliorer le transport interurbain régional vers Abidjan, Free Town et Moravia, des compagnies privées, vous avez fait quoi dans ça, que 50 autres seront opérationnels d'ici la fin de l'année, rendre la mobilité accessible à chaque, chaque Guinée est notre priorité, notre engagement, celui du président. Si Ousmane Gawal a oublié, voilà, écoutez, ceux même qui ont négocié le contrat, ceux qui sont allés chercher la ligne là, écoutez ici tout aussi. Je suis en train de dire à l'Ivoire, précisément à Abidjan, je suis en train de dire à l'Ivoire, précisément à Abidjan, je suis en train de dire à l'Ivoire, directeur de l'Ivoire, de la société ST, donc alhamdoulilah, je suis en train de dire à l'Ivoire, donc ils veulent nous saluer pour s'adresser à la communauté pure. Bonjour, monsieur Saka. Bonjour, monsieur Badi, c'est quoi vous voulez ? Ok, très bien, je veux, très bien, est-ce que vous avez quitté ça à dire à la communauté pure ? Eh, je voudrais de vous saluer pour l'Ivoire, pour l'Ivoire, oui. Voici, voici quelque chose, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes Guinéen, vous partez pour voir ST, voir une ligne, franchement, il y a des Guinéens qui sont limités dans la tête, quoi. Est-ce que sur la ligne, qu'on a créé à Abidjan, non mais quand même, je ne vais même pas rentrer dedans, quoi. Ils sont tellement limités, ce sont ces gens-là, qui ont tout fait, qui ont négocié, depuis très longtemps, ils étaient en train de faire ces négociations. Je vais enlever le volume, parce que c'est énervant. Donc, Pourquoi des gens même peuvent faire des vidéos pareilles, quoi ? Franchement, c'est tellement énervant, quoi. Tellement énervant, ils ne réfléchissent même pas. Quand vous faites ces thèmes vidéos, réfléchissez avant de les faire. Réfléchissez avant de faire ces thèmes vidéos, ou même en les publiant. Donc, ce sont ces gens-là, qui ont été négociés, la société Soumaoro. Voilà. Transport en Côte d'Ivoire, venir. Ousmane Gawal, on vient, on l'invite. Il y a combien de sociétés ? UTB est un peu partout. Ils vont un peu partout dans la sous-région. Mais vous n'allez pas voir un ministre de ces pays-là. Il y a longtemps, STA en Guinée, ils font la ligne à Zérecourie. Ousmane Gawal, il y a longtemps, ils rentrent en Guinée, ils viennent en Guinée. Ousmane Gawal, tu n'as même pas honte. On l'a dit, on l'a fait. Vous avez fait quoi ? Hein ? Vous avez fait quoi ? Ousmane Gawal. Vous avez fait quoi ? Mais arrêtez à un moment donné quoi. Arrêtez, Ousmane Gawal. Vous n'avez rien apporté. Absolument rien apporté. Vous n'avez absolument rien apporté, Ousmane Gawal. Vous n'avez rien apporté, Ousmane Gawal. Mettez ça en tête. ST existait. Il y a des compagnies en Côte d'Ivoire, ST ne peut même pas s'arrêter. Et tu viens t'asseoir, on l'a dit, voilà, on l'a dit, hein, qu'on l'a fait. Vous avez fait quoi ? Vous n'avez rien fait, Ousmane Gawal. Vous n'avez rien apporté, Ousmane Gawal. C'est ça la vérité. Vous n'avez rien apporté. Vous asseyez là-bas que vous avez apporté quelque chose. Vous n'avez rien apporté. des publications, puis donc, communiste. Hein ? Depuis le 5, ils étaient SST, on parlait de ça. Hein ? Non, 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 non. Non, non. Non, ici. C'est vrai que nous avons une financement d'entretien. Nous avons tous les présents de l'entretien. Nous avons ensuite les droits de l'entretien. Nous avons aussi accepté les droits en plus de le débat en plus en plus. Non, mais franchement, Ousmane Gawal, vous faites honte. Vous êtes ministre de transport. Le transport interurbain tu es incapable. Il y a quel bis aujourd'hui? Vous avez dit non, la société de télécommunication, vous allez redémarrer cette société. Vous avez quitté là-bas. Ousmane Gawal, vous êtes ministre des transports. Vous avez mis quelle société de bus en place en Guinée? Hein? Il n'a même pas honte. On l'a dit, on l'a fait. Qu'on lui est ministre des propagandistes. Ousmane Gawal, tu n'as pas honte de ces gens de poste? Ces gens de poste, vous n'avez pas honte? Non, Ahmed Fofana, nous, nous sommes au courant de, 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 nous savions que ST était déjà là-bas. Hein? Et vous avez même vu comment ils ont négocié même l'arrivée de ST. C'est tellement communautaire que je ne vais même pas rentrer dedans. Il vient maintenant se taper la poitrine que non, ST est venu. C'est un homme d'affaires ivoirien. Il vient élargir. Hein? Son marché. Toi, tu te tapes la poitrine. Qu'au le CNRD. Hein? Qu'au ministère pour la mobilité. Ensemble. Qu'au notre engagement. Celui de Mamadi Dumbouya. Hein? Hé hé hé. Alors, la Guinée va durer dans ça. Nous allons durer dans ça. Si c'est ces gens comme ça qu'on appelle ministre. Si c'est ça, toi, tu as pris. Ce que tu as pris là, c'est ça. Vos réformes. Ah non, c'est que nous sommes perdus. Un homme d'affaires achète ce bus. Il vient en Guinée. ST. Et toi, le vaurien des ministres. Le vaurien des ministres. C'est toi qui t'assois. Tu viens t'assois devant les gens. Ah oui. On l'a dit, on l'a fait. Vous avez acheté quoi? Ce bus là, c'est pour le CNRB. Ce bus là, c'est pour la Guinée. Ousmane Gawal, tu n'as pas honte. Vous n'avez pas honte, Ousmane Gawal. Alors, ST était en Guinée depuis longtemps. Avant même le coup d'État, ST venait en Guinée. ST était là-bas. Maintenant, des gens, vous avez écouté dans la vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment certains sont allés voir le directeur de ST en Côte d'Ivoire négocier des lignes. Et on a vu comment ces gens-là parlaient. D'ailleurs, on va contacter le directeur de ST. La manière dont la vidéo qu'ils ont faite, s'ils ne vont pas enlever, peut-être qu'ils vont saboter. Quand d'autres sociétés vont prendre la ligne, ils vont saboter la ligne. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Dommage pour notre pays. Vous ne mettez pas des bus en circulation. Rien du tout. Vous n'apportez rien du tout. C'est de vous flanquer devant. Hein? Le travail des autres pour dire, ah, voilà, nous on a dit, on a fait. En Côte d'Ivoire, c'est Soutra qui est là-bas. Aujourd'hui, ils sont à Boaké, Kourougou. Soutra. Dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Et vous, vous êtes là pour aller dire, oui, c'est nous qui l'avons fait. Vous avez fait quoi, Ousmane Gawala? Vous avez mis Erguina en place. Vous avez dit, oui, on est venu, on va faire le transport, on va changer. L'avion poisson que vous avez acheté, où est l'avion là? Il y a un moment, les démagogues étaient en train de mettre ça partout. Oh, Mamadi Dumbuyo. Eh, depuis, depuis là, Alpha Corée, il a fait quoi? Le transport, Nanani. Où est l'avion? Lorsqu'on était en train de vous dire, où est l'avion là? L'avion poisson là, où est l'avion? L'avion. Qui a plus de 20 ans, où est l'avion là aujourd'hui? Hein? Mais au départ, il fallait le voir. Mamadi Dumbuyo, il vient juste d'arriver. Il a doté la Guinée. De Erguina. Où est Erguina là? Ça dit, les gens ne connaissent rien du tout. Où est votre Erguina? Où est l'avion poisson? Parce que c'est comme ça, nous, on l'appelle. Où est l'avion poisson là? C'est un groupe de comédiens à la tête du pays. Où est l'avion de l'Elaï? Lui aussi, il a devenu premier ministre. On verra de quoi lui, il est capable. Ça dit, il y a certains, c'est Dieu même. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi. Si lui, Ousmane Gawal, ne devenait pas ministre, rien n'allait changer. Tu n'as même pas honte qu'au ministre des Transports. Hein? Il y a une compagnie qui vient juste en Guinée. Ouvrez leur garde. Toi, tu vas là-bas. On l'a fait. Eh! Eh! Ousmane! Ousmane! Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Estée appartient à un Guinéen. Je veux savoir. Si Estée appartient à un Guinéen. A plus faute raison, c'est un aide à l'État guinéen. Et puis, il est fier de ça. Si ça, c'est la publication d'un ministre. Je me dis, mais où va la Guinée? Estée en Guinée depuis longtemps, avant le coup d'État. Avant le coup d'État. Ousmane Gawal, cette récupération, la part même fois, va voir les commentaires là-bas. Quelle honte! Attendez même, je vais chercher encore son poste. On va commenter ensemble. Non! C'est là que j'ai compris que le type, c'est une petite personne. Hein? Il n'y a même pas honte, Ousmane Gawal. Et il y a certains Guinéens qui ne connaissent rien du tout. Qui pensent que non, c'est le CNB. Je vous dis, Estée, c'est une compagnie de transport de la Côte d'Ivoire. Soumaro Transport, ils étaient en Guinée avant même le coup d'État. Ils viennent d'avoir des nouvelles lignes. Conakry, Free Town, Conakry à l'intérieur. c'est ce que Ousmane Gawal vient de nous dire à que c'est eux qu'ils ont dit, ils ont fait. Ce n'est pas des bus qui appartiennent à l'État guinéen. Conakry aujourd'hui, la population souffre. Ça fait deux ans, un bus coûte 100 000. Mais l'argent que vous volez là, vous êtes incapables. Vous êtes incapables. même 30 bus d'acheter. Parce que vous, vous parlez de 12 bus. 12 bus, 1 milliard, 200, voilà, supposons, 12 milliards pour 12 bus. Vous, vous êtes incapables de donner ça aux Guinées. 12 milliards, Ousmane Gawal, parce que vous avez parlé de 12 bus. 12 milliards. Combien de milliards vous avez déjà délapidé? Combien de milliards? Vous avez endetté la Guinée déjà? Plus de 2 milliards de dollars. Supposons 20 000 milliards. 20 000 milliards. Donc, vous pouvez, hein, 20 000 bus, vous pouvez acheter même 20 000 bus pour mettre en Guinée. Banque d'incompétents de vouriens. Ah, franchement, c'est une honte. C'est soi-disant communiste en Guinée, là. Une honte. Une honte. pour faire au niveau du transport. Vous êtes incapables de créer. Bon, je viens d'apprendre encore qu'il y a eu d'autres incendies encore en Guinée. D'autres incendies. Vous voyez, on dit qu'il y a un immeuble à Kagbelé. Vous voyez encore l'immeuble. C'est-à-dire, le pays, là, tout va brûler maintenant. Vous voyez. Après le camp Samoury, ce matin, c'est encore ce timide qui est en feu actuellement à Conakry. Donc, merci à tout le monde. à Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada